salut les amis c'est will tamer et bienvenue pour l'édition du 27 du 4 2021 du petit journal du crypto il est 23h59 du coup je peux dire que c'est encore le 27 du 4 2021 alors aujourd'hui on a marqué de câble de balle à 2084 milliards de dollars on a le marché qui a repris 4,99% on a le bitcoin en forme à 55 308 dollars il gagne 3,96% ethereum nous fait un all time aïe à 7,56% à 2643 dollars on a binance qui nous fait un 7,56% à 568 dollars on a le ripple qui nous fait un beau 12,76% à 1,42 après ça on a cardano la petite aidamanc de mon coeur 7,80% à 1,31 on a le dogecoin qui fait quand même 2,66% toujours encore résistant à la septième position on a le polkadot de wendy quoi qui nous fait un petit 6,68 le uniswap à 11,67 et litcoin 8,94% il est super tard conclusion aujourd'hui c'est un petit journal du crypto en version express alors si tu es nouveau sur la chaîne n'hésite pas à t'abonner et d'actionner la petite cloche de notification pour ne rater aucun petit journal du crypto tu peux nous rejoindre sur twitter et sur facebook tu as tous les liens en descriptions allez avant générique on va quand même regarder le top gagneur du jour en gagnant aujourd'hui on a matic qui nous fait un petit 40,41% un petit 100% 7 jours ça fait plaisir on a le petit l'isica 33,13% il est à 0,21 ça aussi ça fait plaisir et puis on a le phantom qui repart 28,39% allez c'est parti holo 0x sushi tout ça c'est au sud et 20% ça fait plaisir aujourd'hui mon portfolio est vert et il est content allez c'est parti générique aujourd'hui on apprend que one inch lance son portefeuille mobile sur apple ios donc sur ton téléphone iphone tu vas pouvoir avoir le wallet one inch et ça c'est un grand pas en avant parce qu'on sait que apple n'est pas très friand de crypto monnaie en tout cas sur ios et sur apple comment dire sur la marketplace sur le je suis fatigué sur l'apple store pardon n'est pas beaucoup de l'application crypto il ya métamask 4 toilettes et encore une fois un wallet en plus conclusion ça fait super plaisir pour les détenteurs d'iphone est ce les défenseurs de one inch après ça on apprend que ethereum atteint un nouveau record historique car la banque de l'union européenne choisi ethereum pour émettre des obligations à deux ans donc la banque européenne d'investissement la branche de la branche de près de l'union européenne basée au luxembourg émettra pour 100 millions d'euros d'obligation à deux ans pour le 28 avril 2023 sur la bloc chez ethereum et ça c'est bloomberg qui nous le dit conclusion si l'europe s'y met moi je pense on est on a bien raison d'être dans les crypto monnaies après ça on apprend que iohk donc iohk c'est une pute out put on comme si la société qui a créé cardano s'associe au gouvernement éthiopien pour les cartes étudiants et ses cartes d'étudiants seront déployés sur la bloc chez cardano encore un pas de plus vers une adoption pour cardano et ça c'est juste magnifique à voir après on a le petit ripple de jean périfard qui s'associe à trois nouvelles universités sur à des universités sur trois continents le programme de recherche sur la bloc chaîne de ripple a accueilli trois nouveaux participants et c'est basé sur plusieurs continents on a l'université du cap on a l'université de new york et on a à bouddhabi et on a l'université de reykjavik qui ont ajouté ripple à leur liste d'associés et ça encore une fois pour ripple c'est plutôt sympa l'adoption ou bloc chaîne est en mars la technologie bloc chaîne devient quelque chose d'incontournable même dans les universités on apprend hier je vous expliquais que zirik faisait un partenariat avec je ne sais plus qui tu peux regarder hier tu peux regarder dans sur le petit journal des cryptes d'hier conclusion la bloc chaîne devient vraiment une matière normale à l'université donc nos jeunes sont formés à la bloc chaîne conclusion dans quatre cinq ans ça va être très très bon pour les cryptes monnaies voilà c'est tout le pour les petites news je m'excuse j'ai vraiment fini tard aujourd'hui mais vraiment très tard bon énormément de boulot conclusion j'ai travaillé super tard au bureau à la maison et mais il fallait quand même je fasse un petit journal du crypto on va passer quand même sur trading you pour voir un petit peu où on est le bitcoin et on voit que le bitcoin il est à 55 120 9 dollars sur du 4 heures on est toujours en train d'essayer de venir chercher la moyenne mobile sans période tu vois quand même qu'on a eu un petit date croissière entre la 100 et la 200 mais on est en train de venir chercher la sans période mais si ça fait quand même quatre heures on n'arrive pas à passer le seuil de 55 mille 200 dollars on a essayé ici on n'a pas réussi à dépasser ce plus haut mais bon si tu regardes sur du daily franchement c'est plutôt sympa je m'excuse vraiment mon état les gains mais voilà je devais vous faire une vidéo j'ai dit que j'en fais une par jour je la fais alors en délit on voit quand on a rebondi que sur la 100 on va chercher la 50 espérons que demain on vient reprendre la 50 ou alors qu'on vienne au moins à toucher pour peut-être rebondre je rechute et sur le support ici que tu as du canal pour repartir à la hausse ou alors qu'à c'est directement la mobile cinquante et venir chercher le plus haut à 64 1829 dollars on va regarder quand même le petit ripple up à 1,40 pareil il a cassé cette tendance là ici il suit un petit peu le prix du bitcoin et on a éthérium aussi qui nous a fait un beau petit pomme aujourd'hui mais bien plus que le bitcoin et surtout il nous imprime un nouveau plus haut à 2683 dollars voilà c'était le thème mort pour un petit genre des crypto un petit peu décousu je m'en excuse je suis désolé je suis vraiment fatigué si t'as pas aimé mais un petit pouce rouge si tu as bien aimé mais un petit pouce bleu quand même mais des commentaires demain c'est mercredi je suis en congé je vais essayer de répondre à tous les commentaires que je suis en retard et surtout n'oublie pas l'eau choose life to freedom et choose bitcoin peace 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 peace